Yo, salut à tous et bienvenue sur Logan.jpe Aujourd'hui on va faire le bilan de la keynote Apple qui s'est déroulée hier La keynote Apple de septembre 2018 C'est traditionnellement la keynote des iPhones et des Apple Watch Et cette année ça a été exclusivement les iPhones et les Apple Watch Pas dans cet ordre mais dans l'autre ordre inverse A savoir les Apple Watch puis les iPhones Mais on a nullement parlé d'iOS 12, de WatchOS 5 De TVOS ou d'Apple TV Ou de HomePod ou d'AirPods ou de AirPower Le machin qui sert à recharger sans fil votre iPhone, votre Apple Watch, vos Airpods Ça a été littéralement présenté à la keynote de septembre 2017 L'an dernier On ne sait toujours pas quand on va sortir ce produit C'est juste incroyable, c'est impressionnant On ne sait pas où ça en est, on ne sait pas si ça va sortir un jour On ne connait pas le prix, ce n'est pas en précommande Et au fait on va faire ça mais plus de nouvelles Hier exclusivement, exclusivement Donc des Apple Watch et des iPhones Trois modèles d'iPhone Un modèle, enfin deux modèles d'Apple Watch La version GPS, la version cellulaire Plus GPS évidemment L'Apple Watch, vous l'avez déjà vue C'est celle qu'on a vue en photo à peu près partout C'est celle-ci qui est juste magnifique Elle est trop belle Juste vraiment 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 trop bien Des nouvelles complications avec 8 complications Des nouvelles Watch faces, pardon Avec 8 complications C'est rien, c'est juste ma softbox qui tombe Des nouvelles complications avec 8 Des nouvelles Watch faces avec 8 complications Putain on va y arriver Et un design légèrement revu C'est-à-dire qu'elle est un peu plus ronde Elle fait un peu plus montre Elle est toujours assez carré Assez rectangulaire Mais légèrement plus arrondi Légèrement plus Mieux dessiné J'ai envie de dire L'écran vient presque sur les bords L'écran est arrondi Comme sur un iPhone X Et non plus rectangulaire Comme sur l'Apple Watch actuel Ça contribue vraiment A faire quelque chose de beaucoup plus esthétique Et surtout ça permet de mettre Beaucoup plus de complications Encore une fois Et d'avoir des Watch faces Avec 8 complications Et plein de trucs différents Ça c'est vraiment 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 cool Parce que ça va changer pour beaucoup Le fonctionnement de l'Apple Watch L'Apple Watch c'est aussi Un produit jeune chez Apple C'est que la 4ème année Qu'Apple sort des Apple Watch Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un produit Qui évolue beaucoup D'une année sur l'autre C'est-à-dire qu'une Apple Watch Series 3 Est moitié moins puissante Qu'une Apple Watch Series 4 Ou la Series 4 Est deux fois plus puissante Que la Series 3 Si vous voulez La Series 4 du coup La Series 4 Et donc c'est un produit Qui est réellement très intéressant De faire évoluer au fil des années Parce qu'il y a réellement De gros gaps De grosses différences Entre la génération précédente Et la génération de l'année actuelle Il y a par exemple cette année Un détecteur de chute Alors vous allez me dire Qu'est-ce qu'on a à foutre D'un détecteur de chute ? Vous ou moi Peut-être qu'on s'en fiche Et encore Ça fait partie de ces fonctionnalités Qui sont inutiles Jusqu'au jour où on en a cruellement besoin Genre le mode SOS C'est pas un truc que je me sers tous les jours Mais si un jour j'en ai besoin Je serais très 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 content qu'il soit là Le détection de chute c'est pareil Si un jour je me casse la gueule Je serais très content Que l'Apple Watch appelle les secours Toutes seules Parce que je me suis fracassé L'arrière du crâne En glissant ou en tombant en avant Comment ça marche ? C'est très con Quand vous glissez vers l'arrière Vos bras font ça C'est un réflexe Vous n'y pouvez rien Quand vous tombez en avant Pareil vos bras sont projetés vers l'avant C'est un réflexe Vous n'y pouvez rien L'Apple Watch est juste idéalement placé Pour détecter ce mouvement Ou ce mouvement Si vous vous ramassez par terre Elle vous enverra une notification En vous disant Hey ! Il me semble que tu t'es cassé la gueule J'appelle les secours Si vous ne réagissez pas dans les X secondes Elle appelle toute seule les secours Parce qu'elle détectera Comprendra Que vous êtes tombé dans les pompes En fait Et elle envoie votre localisation Etc Donc comme le gars disait C'est une fonctionnalité Qu'idéalement vous n'aurez jamais besoin Mais si un jour vous en avez besoin Elle est là Et ça c'est juste trop bien Ça c'est cool Ensuite il y a Les fonctionnalités cardiaques Qui sont cool L'Apple Watch c'est faire des ECG Des électrocardiogrammes C'était pas le cas précédemment Et pire que ça C'est le premier Device Le premier terminal Qui sait faire des ECG Pour le grand public C'est à dire que Si vous vouliez faire un ECG Jusqu'à maintenant Vous alliez dans un hosto Et c'est le premier machin Qui sait faire des ECG Pour le grand public Par le grand public Qui soit validé par la FDA La FDA c'est la Food and Drug Administration C'est notre ministère de la santé Des Etats-Unis Qui a validé ça Et donc Apple Quand ils font un ECG Pour tout le monde Ils le mettent dans un truc minuscule A savoir une Apple Watch Donc il y a deux électrodes En dessous de l'Apple Watch Et ensuite Le connecteur de la molette De la roue crantée Est aussi conducteur Donc du coup Vous portez votre Apple Watch Vous mettez votre doigt dessus Idéalement vous vous reposez Vous attendez 30 secondes La montre fait un ECG Et c'est vous dire Dans quel état Et votre petit coeur Et votre système circulatoire Et ça c'est vraiment cool Vraiment 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 cool Donc après Il y a d'autres fonctionnalités supplémentaires De la même manière Que l'Apple Watch Series 3 C'est vous dire Quand votre coeur bat trop vite Et bien la nouvelle C'est vous dire Quand votre coeur bat trop lentement Et qu'il ne peut pas Assez de sang dans votre organisme Pourquoi pas Il y a pas mal de petites fonctionnalités santé Comme ça Que j'attendais beaucoup Qui arrivent Et c'est cool Apple oriente vraiment l'Apple Watch Sur cette partie coach santé Ça me plaît beaucoup Mais du fait qu'on n'a pas parlé De WatchOS 5 On ne sait pas si réellement La partie coaching santé Activité etc C'est réellement amélioré Aucune putain d'idée à ce sujet On n'en sait réellement rien C'est dommage Parce que je fais du sport tous les jours Je n'ai pas besoin de l'Apple Watch Pour me motiver à faire du sport Mais j'aimerais que l'Apple Watch Soit ce petit tracker d'activité plus plus Qui me dise T'as fait un gros entraînement de bourrin hier Ça serait bien que tu te reposes 48 heures Parce que Et ça ça manque Ou Toutes ces petits calculs De ne pas avoir bêtement Mon objectif de calories De 500 calories Si je fais une sortie de vélo De 3500 calories Le lendemain Elle va me dire Eh T'as toujours pas atteint Ton objectif de 500 calories Non Parce que je ne peux plus marcher Et que je suis mort Fous-moi La paix J'en ai brûlé Pour toute la semaine des calories hier L'Apple Watch C'est pas faire ça C'est juste dommage Elle est juste là pour punir En fait l'Apple Watch Et ça c'est C'est un peu dommage Bref Nouvelle Apple Watch Nouveau tarif Etc On commence à 4.29 Si je dis pas de conneries C'est pas là que je voulais aller Je me paie Précommande demain En fait Moi je vous poste une vidéo aujourd'hui Mais demain En 9h01 Il y a les précommandes Donc ça commence à 429€ Une Apple Watch 459€ Pour la version 44mm La grosse entre guillemets Et si vous voulez Une version cellulaire Hop J'étais pas dans le bon truc Donc en 44 C'est 459 GPS Et 559 GPS plus cellulaire Vous rajoutez 100€ En fait Vous rajoutez 30€ pour passer de la 40 à la 44 Et 100€ pour passer De la GPS A la GPS plus cellulaire C'est assez simple Elles se font en acier Elles sont vraiment belles Elles sont vraiment belles Et du coup De cette keynote Moi le truc qui me fait Réellement surkiffer C'est l'Apple Watch Cellulaire Acier Que je trouve Magnifique Mais vraiment magnifique Jusqu'à maintenant J'avais une Apple Watch Parce que C'était un petit ordinateur Au poignet Là c'est la première Apple Watch Que je trouve vraiment Trop belle Et que je veux Parce qu'elle est vraiment jolie Et qu'elle apporte Pleine de fonctionnalités Vraiment vraiment cool Donc évidemment Elle est deux fois plus puissante Blablabla Tout ça je vous en ai parlé Autonomie d'une vraie journée A partir du moment Où ils ont dit ECG Approuver FDA C'était obligé Qu'ils passent les 24 heures D'autonomie Parce que c'est une contrainte Que la Food and Drug Administration Oblige Si vous voulez un truc validé Par la FDA Il faut qu'il y ait 24 heures D'autonomie C'est aussi con que ça Donc ça c'est super cool Vraiment Apple Watch Très très fan Et L'iPhone Maintenant L'iPhone XS L'iPhone XR Alors c'est pas XS C'est pas XR C'est XS XR Et je filme avec un iPhone X Que vous m'avez offert L'an dernier Que vous m'avez offert Que certains lecteurs De locan.jp M'ont offert l'an dernier Car l'an dernier Il y avait eu une cagnotte D'organisé Pour me permettre D'acheter cet iPhone X Cette année Les iPhones XS Et XS Max Sont sortis L'idée Vous vous en doutez C'est d'acheter Un iPhone XS Max En 256Go Par exemple C'est un truc Qui est hors de prix Les tarifs sont catastrophiques On en reparle dans 2 secondes Et du coup J'ai remis en place Une cagnotte Sur l'iTchi Sur laquelle vous pouvez Aller participer Pour m'aider A acheter cet iPhone XS Max Si la cagnotte N'est pas complète L'objectif est à 1500€ Puisque je crois Qu'il vaut 1429€ Que je veux mettre En Apple Car dessus Qui a les frais de l'iTchi Etc Si la cagnotte N'est pas complète Et que je peux la valider Alors qu'elle n'est pas complète Je ne suis même pas sûr de ça En fait Je me servirai de la cagnotte Pour acheter L'Apple Watch cellulaire Qui encore une fois Me fait surkiffer Et Si la cagnotte est complète Et que je prends Un iPhone XS Max Cet iPhone Qui a été offert Gracieusement par les lecteurs L'an dernier Sera vendu Et les sous de la vente De cet iPhone Donc mettons On le vend 900€ Même si on ne le vendra pas 900€ Si on le vend 900€ Il y aura 300€ Qui seront donnés A la fondation Movember 300€ Qui seront donnés A la quadrature du net Et 300€ Qui seront donnés A la croix rouge Divisé équitablement Donc en 3 Et réparti Entre 3 associations Quadrature du net Movember Croix rouge Qui sont des associations Qui je trouve Font un travail absolument fabuleux Et c'est normal De redonner un petit peu De ce qui m'a été donné Donc voilà Je ne le garderai pas Il ne restera pas Dans un tiroir Au cas où Il sera vendu Et les fonds iront A des associations Pour faire du bien A d'autres personnes Bref L'iPhone XS Donc ça me permet de vous dire Il y a une cagnotte Sur le site C'est l'article juste précédent Vous cliquez sur le cas vert En haut C'est dans ce sens là je crois Vous cliquez sur le cas vert En haut Et vous choisissez l'article Précédent A celui là Et vous avez les liens Vers la cagnotte Etc Où je vous explique réellement Ce que je viens de vous dire maintenant L'iPhone XS Et XS Max Clairement Ce ne sont pas des trucs Qui me font kiffer Pourquoi ? Parce que On est à un niveau C'est l'inverse De ce que je vous ai dit Précédemment Pour l'Apple Watch L'Apple Watch C'est un produit Qui évolue grandement Chaque année L'iPhone évolue peu L'iPhone X Il est déjà super Trop bien L'iPhone XS Il est oui Ok il est plus rapide Ok la Face ID Est entre 2 et 9 fois plus rapide Je sais Techniquement C'est sans 7 8 fois plus rapide Cool Cool Mais Face ID Est quand même Suffisant Avec iOS 12 Que j'ai sur mon iPhone C'est quand même pas mal Le réseau neuronal Est 8 fois plus rapide Ok bien Il y a 512 gigas De capacité Ouais cool L'écran OLED Est plus grand Ça par contre C'est vraiment cool Qu'il y a un écran OLED Plus grand Que le 5 pouces C'est des bananes 5 pouces 8 Oui clairement C'est bien Le 6 pouces 5 C'est vraiment Vraiment cool Ok Mais les tarifs Vous me connaissez Ça fait 11 ans Que je fais ce site web Je suis toujours A défendre Apple Sur les tarifs Oui parce que Comprenez quand même Un MacBook Pro Avec 2 Tera de SSD C'est normal Qu'il vaille 5000 euros Parce que les SSD C'est pas des SSD standards A 500 mégas C'est des SSD A 3 gigabits secondes Ça n'a rien à voir Ok Mais quand vous prenez Un iPhone XS Le premier prix Est à 1159 Même prix que l'iPhone X Pourquoi ? J'ai pas eu de problème A justifier un iPhone X A 1100 1300 euros l'an dernier Parce que comme je l'ai dit Depuis plusieurs années Faites un iPhone Très haut de gamme Où il y a des fonctionnalités Plus plus Et je serai le premier A le prendre Mais là Les fonctionnalités Plus plus Elles ont été amorties La R&D a été amortie Avec l'iPhone X Cette année Il devrait baisser En prix l'année suivante Donc cette année Maintenant là C'est pas le cas L'iPhone XS C'est 1159 euros 1159 euros Donc en 64 gigas En 256 1329 euros Comme un iPhone X Et il existe en 512 1559 euros Donc lui C'est les mêmes prix Que l'iPhone L'iPhone actuel On se dit Bon ok Pourquoi pas Si tu veux Ok 1559 Vous choisissez L'iPhone XS Max Premier prix 1259 euros Plus d'un SMIC Premier prix On le prend noir Parce qu'on est sérieux 64 gigas 1259 euros 256 gigas Celui que je convoite 1429 euros 1429 euros Et le 512 gigas 1659 euros C'est plus cher Les 3 Les 3 Sont plus chers Qu'un iPad Pro Haut de gamme Il faudrait peut-être Se calmer les gars Vraiment Il faudrait peut-être Se calmer C'est juste trop cher C'est juste trop cher Donc encore une fois J'ai mis une cagnotte en place Si la cagnotte arrive à son terme Si on dépasse l'objectif Si on a 2000 euros Je dis n'importe quoi Ouhou Trop bien Je serai juste super content Et je vous remercierai jamais assez Ça me permettra de faire Plein de trucs trop cool Durant les prochains mois à venir Mon divorce est bientôt fini Donc j'ai plein de petits trucs En attente à vous partager Qui vont être très sympas Et Mais je vous en voudrais absolument pas Si la cagnotte arrive pas à son terme Et que je peux pas avoir un iPhone XS Max Parce que réellement C'est hallucinant en termes de tarifs C'est hallucinant en termes de tarifs Donc Si la cagnotte qui arrive C'est cool Cet iPhone est vendu Les sous partent dans des associations Ça fera des heureux C'est juste trop cool Mais sinon On va pas se mentir C'est pas grave quoi C'est pas grave Par contre j'aimerais vraiment Envoir une Apple Watch cellulaire Donc si on peut passer les 800€ Ça serait vraiment cool Je vous dirais juste vraiment merci En fait c'est très con Il y a pas mal de gens Qui donnent un centime Depuis Depuis ce matin Que j'ai mis l'article en ligne Parce que évidemment Ça fait du bad buzz Moi ça me fait vraiment marrer Quand ça fait du bad buzz comme ça L'an dernier ça m'avait affecté Cette année j'ai fait la cagnotte Plus parce que ça me fait rire en fait Que parce que j'ai vraiment besoin Ou envie d'un iPhone Vous l'avez compris Les personnes intelligentes ont compris L'objet de cette vidéo Donc il y a plein de gens Qui donnent un centime Depuis ce matin Ça me fait rire Parce que c'est des gens Qui mettent leurs coordonnées bancaires Qui mettent leur vrai nom Leur prénom Leur adresse mail Pour se foutre de ma gueule Qui est le plus con dans tout ça Et ce qui est très drôle C'est que du coup Ils me donnent des sous Un centime certes Mais vous me donnez des sous les gars Moi je trouve ça bien Bref Donc On va pas se mentir encore une fois Si je fais cette cagnotte C'est pas parce que j'ai besoin d'un iPhone Clairement c'est pas le cas L'an dernier J'étais vraiment dans la merde financièrement Et je voulais un iPhone Ça a été adorable de participer Cette année Je suis pas forcément super bien financièrement Mais j'ai pas besoin d'un iPhone J'ai des jeunes iPhone X Qui me conviennent Voilà On va le dire comme ça Par contre j'aimerais vraiment beaucoup Une Apple Watch Et pourquoi je vous dis ça Parce que Parce que Parce que Je sais même plus Pourquoi je vous disais tout ça Juste que En fait c'est cool Si vous participez Merci beaucoup Parce que je prends ça pour Merci pour La dernière année d'article A pas été top Très franchement Avec ce qui s'est passé etc Je peux pas vous dire Tout ce que je voudrais vous dire En fait Je suis obligé de filmer dans la chambre Je peux pas vous montrer mon salon Enfin il y a plein de petits trucs comme ça Mais l'année prochaine Et dans pas longtemps Ça va être très cool Les 10 années précédentes Ça a été très cool aussi Donc je Vous donne la possibilité Juste de dire Merci en filant 1€ 2€ 10€ 30€ 50€ Ce que vous voulez Je vous donne juste possibilité là Et encore une fois Les personnes intelligentes l'ont compris C'est tout ce qui compte Voilà Je vous fais des gros bisous Je parle pas plus de l'iPhone XS Par contre j'aimerais vous parler de l'iPhone XR L'iPhone XS il est débile en termes de tarif Il est plus performant Ok mais est-ce qu'on a besoin d'un truc aussi performant Je pensais vraiment qu'à ce tarif là Il y aurait au moins le support du stylet Par exemple De l'Apple Pencil C'est pas le cas Il y a un écran à 120Hz Ok c'est cool Il est pas labellisé promotion pourtant Il y a plein de petits trucs Par contre l'iPhone XR Lui c'est un putain de vrai bon rapport qualité prix C'est un écran LCD Il est en dessous des 1000€ On est dans un tarif Honnête d'iPhone entre guillemets Il est en aluminium Donc moins rayable que l'acier Il est en plein de couleurs Donc super fun Et c'est réellement l'iPhone Cool Pour moi l'iPhone des 10 ans C'est peut-être celui là en fait C'est un iPhone super cool Avec un écran qui est bien C'est un écran LCD Pas un écran OLED Mais Apple a la réputation De faire les meilleurs écrans LCD du marché Ou pas l'OM Enfin de les faire fabriquer à d'autres Pour les intégrer dans ses iPhones Et il y a plein de couleurs L'écran est de bonne qualité Il y a Face ID Il y a toutes les dernières technologies dedans Il a la même puissance Et les mêmes composants Que l'iPhone XS Pour moins cher Il a une taille d'écran de 6,1 pouces Donc entre les deux iPhones XS et XS Max Ce qui pour moi Il a la taille pas loin d'être parfaite Et c'est tout en fait Il y a la recharge par induction Il y a toutes les technologies Que vous pouvez vouloir Il y a une seule caméra Mais comme Google Ils arrivent à faire maintenant Du bokeh De la profondeur de champ Artificiellement Sans avoir besoin Des deux caméras de votre iPhone Il est juste bien Il est juste super fun Et un tarif honnête C'est l'iPhone En fait le vrai bon iPhone Cette année C'est peut-être l'iPhone XR Très honnêtement Très honnêtement Alors on verra où va cette cagnotte Encore une fois Mais si on n'arrive pas à l'iPhone XS Max Peut-être que je prendrais un iPhone XR Et une Apple Watch Parce qu'il y a encore une fois L'écran est de moins bonne qualité Mais il est plus grand Et il a les composants de l'iPhone de cette année Donc il a un monstre de puissance Et une meilleure autonomie Que l'iPhone X de l'année dernière Et en fait Le fait qu'il y ait plein de couleurs C'est réellement ça Ce qui pour moi est l'iPhone C'est pas du bijou Au sens du Ouf je vais faire attention Parce que j'ai peur de l'abîmer C'est un beau produit Que t'as pas peur d'utiliser Et qui est fun Et qui est fun à utiliser C'est ça un produit Apple pour moi C'est un truc que tu kiffes Que tu kiffes utiliser Qui répond à tous tes besoins Qui ne plante pas Merci iOS 12 Et qui répond à tous tes besoins Qui est fun à utiliser Réellement c'est ça Et donc là il y a toutes les couleurs Il y en a pour tous les goûts Il y a un grand écran De bonne qualité Il y a toutes les dernières technologies Et la dernière puissance Le tarif est honnête Ouais le 10R il est vraiment fun Vraiment le 10R il est vraiment fun Voilà c'est aussi simple que ça 18 minutes de vidéo quand même Je vous fais des gros bisous Je vous rappelle qu'il y a une cagnotte Si je ne vous l'ai pas déjà dit J'apprécierais très fortement Que vous y participiez Pour les X années de partage réalisé sur ce site Et je vous dis à très vite Ciao 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 ciao